Dans les films que j'ai essayé de faire ou dans les interventions autres que j'essaie de faire, j'essaie de faire ce qu'on aurait appelé en d'autres tailles, l'assimilation critique en 20 ans, c'est-à-dire de garder un certain nombre de principes fondamentaux, donc le sens du collectif, le sens du partage, la nécessité vitale, absolue, internationale à partager les richesses du monde, donc c'est peut-être le sens du principe fondateur. Donc je comprends de ça des réalités concrètes dans les films, un film c'est très concret d'ailleurs, un film c'est le personnage, il fait tel boulot, il est marié ou pas, il est maîtresse ou pas, il a une vie tout à fait sentimentale, affective, etc., etc., familiale, et voilà, qu'est-ce que c'est ce type-là dans sa vie, dans ce qu'il a travaillé, éventuellement il est viré ou pas, ou c'est jaune, c'est une traite. Voilà, comment effectivement, qu'est-ce qu'il a gardé de ça ? Qu'est-ce que de ça on peut effectivement, comment on peut adapter ces principes-là aux réalités d'aujourd'hui ? Et il y a des moyens, bien entendu, il y en a. Je crois que tous mes films, en fait, auraient pu être des documentaires. Je pourrais prendre le motif principal de chacun des films, y compris du dernier, qui sortira l'automne, et dire, tiens, je pars de cette fiction, je vais faire un documentaire. Donc je vais aller chercher des gens qui correspondent aux personnages de mon film, je vais les établir, je vais travailler comme un documentaire, je vais les suivre dans leur vie, etc., des personnages réels. Donc je pourrais. Ça serait même... Si j'exagère, ça serait une expérience, c'est toujours pareil, parce que je cherche toujours des excitations intellectuelles, mais ça serait même une expérience curieuse, intéressante. Je vais dire, tiens, le film est fini, c'est une fiction. Donc on pleure, on rit, un personnage meurt, il ne meurt pas, il sort déjà, mais voilà, tout est des fictions. Il y a des axiots qui s'enchaînent. Il dit, tiens, je vais chercher sept-huit personnages, il y a sept personnages dans le film, mais c'est pas si beau. Je prends sept personnages, je vais le faire, mais qui ressemble aux personnages de la fiction, et je vais aller voir combien de vidéos. Ça serait curieux, oui. Je vais le faire en dehors. Non, ceci dit, j'ai un autre projet de fiction qui s'enchaîne, mais sinon, ça serait intéressant. Dans tous les cas, c'est théoriquement tout à fait possible. C'est-à-dire que tous mes films auraient pu être des documentaires. Oui, c'est ça, c'est ce que je comprenais avec ça. Ceci dit, je vais encore dire un truc quand même un peu différent. Le documentaire, c'est une approche... plus objective. C'est ça aussi, il y a quelque chose de... C'est-à-dire qu'il y a quand même chez moi une dimension, on me rappellera comme on veut, vous pourriez être narcissique, je veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de... Dans la fiction, je suis plus auteur qu'un documentaire. J'aime mal dans le personnage, je peux lui faire faire des choses, je peux exprimer mon point de vue à travers ce que je lui fais faire. Selon qu'il a à droite ou à gauche, je le transforme dans un documentaire. Objectivement, s'il va à droite, il va à droite. Il y a le respect du personnage dans le documentaire. Alors que le personnage que je fabrique, je lui défère ce que je veux. Et donc, j'allais dire, mon... Oui, mon encueil, on parle de ça qu'on veut. Ça, c'est un terme souvent un peu péjoratif. Mais peu importe, ils ne sont pas que péjoratifs. Il me pousse aussi au cinéma de fiction. Au cinéma de fiction, j'ai besoin de plus signer les choses. Voilà. De plus maîtriser les personnages, de plus signer les choses moi-même, de plus affirmer mon propre point de vue. Voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il va y avoir avec mon métabolisme, ma psychologie. Elle est très folle de mon écone. Voilà. Donc, ça n'a pas plus été terrible que ça. Mais c'est, je suppose... Et dernier point, d'ailleurs, c'est que... Là, par contre, on devient très collectif et beaucoup plus politique. La fiction a quand même mille fois plus d'impact. Évidemment qu'au cinéma, le documentaire qui fait ses 500 000 entrées, c'est exceptionnel. Bon, la fiction fait 500 000. Donc, on fait 50 fois plus, 15 fois plus. Bon. Même à des fictions de haut niveau. Quand les films marchent avec, je ne sais pas moi, la villa, ça fait 600 000 entrées, quoi, quand même. Je vous dirais, après, ça va passer à la 22h30, sur le canal de plus, à la 22h30, sur la 3, etc. Si je fais ça en documentaire, moi-même, d'ailleurs, je vais faire 100 000 entrées. Je vais passer à la 22h30, bien sûr. Je passerai pas sur le canal. Et voilà, il y a quand même une efficacité du discours. Et après tout, quand même, quand on veut faire de la politique, quand on veut se mêler dans la société dans laquelle on vit, on a quand même envie que nos discours soient le plus attendus, massivement. Je veux dire, ça doit conter. Je fais des choses pour que les gens écoutent. S'ils se faisent, ils ont mis. S'ils ne veulent pas écouter, ils n'écoutent pas. Même s'ils veulent refugier des propositions que je fais, ils ont le visage, ils ont le droit, c'est le droit de plus strict. Mais je veux le toucher au maximum de gens. Donc ça, c'est vrai que la fiction, c'est plus public. c'est quoi ça que ça veut dire ? Sous-titrage STites immédiats